Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour le 21ème bonus CTGP Mario Kart Wii. J'ai encore changé ma config de télé, donc j'espère que cette fois sera la bonne. Je crois que j'ai compris pourquoi le caméscope floutait l'image à chaque fois. Je regarde juste les options, non je voulais pas baisser le nombre de courses, voilà. Toujours deux coupes comme d'hab, toujours la même config. Oh on est des fous, allez pour l'épisode 21 c'est spécial, on va mettre agressif, voilà. Juste pour vous faire plaisir, et pour mon grand malheur, on va... Oh j'aime bien le solo quand même, ça donne un côté un peu plus épique à la chose. Qu'est-ce qu'on prend comme personnage ? J'ai bien envie de prendre Yoshi. C'est un personnage que j'apprécie, Yoshi, et puis en fait je l'utilise pas du tout dans Mario Kart Wii, donc ouais. Et avec la dauphine, parce qu'elle ressemble à Yoshi un petit peu. Les dauphins, je crois que c'était des animaux apparus dans Super Mario World, si je me souviens bien. Cette fois on va pas faire de folie, on va laisser en manuel, tranquille. Alors on en était où ? La dernière fois on avait fait ces deux coupes je crois. Du coup aujourd'hui on va faire la coupe One Up et la coupe Plume. C'est parti ! Et on se retrouve donc pour le Snowy Circuit. Alors je ne sais pas si les coupes ont un thème particulier abordé. Je pense pas parce que bon avec le One Up tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Donc là comme vous le voyez l'écran est un petit peu grisé au lieu d'être noir à chaque temps de chargement. Parce que j'ai augmenté la luminosité à 80%. Ah le Snowy Circuit j'aime bien, il est bien sympa. C'est un circuit avec un bon tracé et de bons virages. C'est un peu l'équivalent en EG de Circuit Mario 3. Vraiment bien. Encore celui-là il est pas terrible mais sa version 2.0 est vraiment excellente. Oula ! Oui donc je finis... Ah zut ! Je finis sur la télé. En fait donc j'ai augmenté la luminosité. Alors que dans l'épisode 20 je l'avais baissé à fond. Du coup c'est pour ça que là vous avez un écran gris dégueulasse. Mais bon... C'est un test hein ! Je veux dire... Au bout du 20ème épisode ce serait bien de commencer à tester pour essayer d'améliorer ça. Bah elle esquive du pot là, on voit qu'il y a du skill. Et donc en plus et bien je me suis rendu compte que j'ai zoomé un petit peu sur l'écran. Ce qui fait que les bords de la télé ne dépassent plus. C'est à dire que en fait... Bah en gros vous avez les bords de l'image que vous ne voyez pas parce qu'ils sont en dehors de l'écran. Et du coup... Bah décidément j'ai failli retomber là. Allez bim ! Ah même pas, dommage ! Je voulais éclater le poké en même temps mais ça n'a pas marché. Pas assez rapide. Ouais du coup j'ai zoomé un petit peu sur ma télé. Ce qui fait que... Oula ! Je ne m'y attendais pas, je croyais que c'était une caisse ou un tas de feuilles ou un truc comme ça. Mais non c'était bien un rocher. Il faut faire gaffe. Et aussi vous voyez en plus des bons virages, il y a des obstacles un petit peu partout comme ces tâches d'huile. Si j'avais utilisé mon champignon plutôt pour effacer le bloops, je l'aurais vu. Donc les tâches d'huile, les caisses, les rochers qui vous arrivent en pleine gueule. Donc bref, que du bonheur. Et donc est-ce que je vais y arriver ? Oula ! Ouh ! Ouh ! C'est bon ça passe. Oh ça passe juste ! C'était le chance. Et bien il a dur longtemps son étoile à lui là ! Espèce de cheater ! Oula ! Oh ! Oh ! Bien joué là ! Ah ! Presque ! Fourbe ! Le champi, il est toujours là, il est toujours là ! Oui ! Oui ! Oh ! Dérapage ! Oui ! Non la banane ! Non ! Funky, je te hais ! Je te hais, Funky ! Oui, il s'est pris une banane lui aussi. Vite ! Esquive ! C'est bon ! Au moins je suis arrivé premier à la première course. Mon honneur est sauf pour cet épisode. Oula oui ! D'ailleurs je vois que... Je vous avais dit que j'avais zoomé, mais en fait j'ai zoomé comme un gros fort. Parce que là on voit... Non mais tant pis, je vais rester comme ça. Parce qu'en fait, autant vous dire que j'y connais rien en multimédia, en écran et en télé et tout ça. Mais je me suis dit, peut-être que si ça floute en fait, c'est qu'il y a un problème de luminosité et de résolution à la fois. Parce que le caméscope gère à la fois... Non, on ne va pas faire le même circuit quand même. Water Island, l'île aquatique, c'est un peu bizarre. Donc je me disais, c'est peut-être un problème de luminosité. Puisque le caméscope gère à la fois l'écran et ce qu'il y a autour. Puisque je dépassais un petit peu. Ah celui-là, ce circuit il est sympa parce qu'il est ouvert en fait. On peut se balader un petit peu partout. Il y a un hôtel. Et on peut aller jusqu'à l'hôtel je crois. Ou alors c'est dans un autre circuit, je ne sais plus. Il y a des circuits, vous remarquerez si vous êtes attentif qu'ils sont liés entre eux. Et du coup, il y a certains éléments du décor qu'on voit dans d'autres circuits. Un petit peu comme le paquebot des Y qu'on aperçoit sur la plage Peach en gros. Mince, c'était un tremplin. Je croyais que c'était autre chose. Ah c'est marrant, ils ont mis des ailes à la place des boîtes à objets. Et là je me suis fait avoir je suppose. Ok, oula, la bille ball. Heureusement qu'elle a de l'altitude. Beardot il s'est fait avoir par le truc. Oui donc, est-ce que je vais y arriver ? Je disais, oula il y a des boosts un peu partout. C'est bon, ça passe. Comme c'est un problème de luminosité, Et bien, je vais filmer que l'écran de... Ah salaud ! Salaud ! Que l'écran de la télé et pas ce qu'il y a autour. Du coup, en zoomant un peu trop par rapport à l'écran réel. La taille de l'écran réel. Et donc, et bien on verra bien Si j'ai bien intuité. Ou alors, si c'est autre chose. Mais si c'est autre chose, Mais franchement, je ne sais pas. Parce qu'il me semblait bien que sur mes anciennes vidéos, Mais ça ne le faisait pas, je n'avais pas ce problème. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça ? Pour déclencher ça, que je n'avais pas avant. Et du coup, je sais que avant, je... Parfois, ça m'arrivait de zoomer un peu trop. Je me souviens surtout sur mes Let's Play de Castlevania et tout ça. Et donc, et bien, on va faire un test avec cette vidéo. Et du coup, si je vois que c'était ça, Et bien, je rebaisserai la luminosité De manière à ce que vous n'ayez plus un écran gris dégueulasse A chaque temps de chargement. J'ai réussi à remonter, c'est bien. Oh non, deux zaps d'affilée ! Oui, oui, oui ! Non ! Oh non, je suis deck. Si j'avais réussi à passer là Avant que le carapace bleu m'atteigne, Je crois qu'elle m'aurait... Elle n'aurait pas eu le temps de me rattraper. Enfin bref, ça m'aurait annulé le zap en plus. Ce qui m'a annulé le zap d'ailleurs, Puisque je ne me suis pas pris l'éclair. Bref, voilà. Pour le moment, je n'ai pas trop de difficultés. Ça va. Il y a juste... On sent bien le côté explosif Parce que les carapaces bleus, ça y va là. Mais en fait, je préfère comme ça Parce que c'est plus mieux. Continuons avec le Cali Day Desert. Ah, le Cali Day Desert, C'est un circuit un peu particulier Dans le sens où... Attendez, j'attends qu'il apparaisse Pour ne pas vous dire de bêtises. Quelle idée déserte. Le nom me dit quelque chose Mais avec les images qu'on vient de voir là, Il me dit rien du tout. Alors je crois que je rencontre des conneries Depuis tout à l'heure. Ah non, non, ça y est, ça y est. Non, celui-là, en fait, il est tout pourri. C'est pas celui auquel je pensais. Celui-là, il est vraiment merdique. Scolerex, casse-toi. Espèce de mini-monstre. Allez, des fourmis, des fourmis, des fourmis. Non, mais ils sont trop rapides. Ah, Funky, ça me fait plaisir. Ah oui, là, je m'en souviens de celui-là. En fait, il faut passer ici, Mais c'est pas du tout intuitif. Oh, ça c'était joli. Le lancé de banane qui te retombe sur la gueule. Oh, par contre, il a été modifié Parce que je ne me souviens pas du tout De cette partie dans un espèce de canyon. Le canyon, oula ouais. Ça a été rajouté. Ça aussi, c'était pas comme ça avant. Enfin, c'est pas pour ça que le circuit est meilleur, hein. Mais bon. Oula, j'ai vu qu'il y avait un passage sur la droite, là. On verra ça au deuxième tour. Aussi, il faut bien que je vérifie Le nombre de tours de chaque circuit. Parce que... Tout à l'heure, j'ai fait me faire avoir... J'avais pas vu qu'on était au troisième tour. Et je risque de... Ça risque de me prendre en traître... En traître... Sur les circuits qui n'ont que deux tours. Du coup, il faut que je fasse gaffe. Simplement. La musique, par contre, on me dit rien. C'est juste une musique d'ambiance. Eh ben... Pourquoi ça me fait une collision à chaque fois ? Je comprends pas, là. Et puis, salope. Ah, la salope ! Pardon. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris Yoshi ? Donc, je vous l'ai dit, c'est surtout pour... Parce que je le prends pas souvent et que je l'aime bien. Qu'elles sont les particularités de Yoshi ? Alors, honnêtement, je sais pas. Puisque personne ne joue avec en temps normal. Non, vas-y, fuis ! Là, on va passer par là. Et oui, parce que là, il y a un truc. Et même si je le prends comme un gros dégueulasse... Ok, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait passer. Mais je vois pas très bien comment on fait, en fait. Ah, mais non, c'est la parole de la pyramide. C'est de l'arnaque. Et oui, en réalité, tu peux pas. Parce que, avec l'accélération que tu gagnes... En fait... Ah, c'est bien, cette petite barre d'accélération. Ça nous permet de nous redresser. C'est pas mal du tout. Ah non, d'accord, c'est un truc à figure, ça. Je pensais que c'était une barre d'accélération. Par contre, ça va être dur de remonter, là. Oui, le coup de la pyramide, en fait, c'est une arnaque. On peut pas. Donc, oula ! Oh, fourbe ! Je croyais que je l'avais évité. Ça s'est joué aux pixels. Ah, mais voilà ! Mais il est pas compliqué à prendre. Je vais essayer de passer par là. Bon, ok. Je m'y attendais pas. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Ah, il y a une barre d'accélération sur la droite aussi, j'avais pas vu, là. J'aurais pu m'en servir avec le champi doré, mais bon, c'est pas ce que j'avais prévu. En fait, j'avais prévu de contourner la pyramide pour couper un max. Putain, saleté. J'aime pas les gens qui me poussent comme ça. Non, pas sur le poké ! Oui, c'est bon, ça passe. Esquive de la billboard. Ok, et là, je coupe. En espérant qu'il n'y ait pas de trou, non, c'est bon, il est plus vers la droite. Et oui, vous voyez, je me suis fait avoir parce que je croyais que la ligne d'arrivée était tout au bout. Eh bien non, elle était un petit peu au milieu du chemin. Et voilà, j'ai pas été assez rapide, donc je suis pas arrivé premier, tant pis. Donc ouais, je disais, Yoshi, je connais pas trop ses bonus, en fait. Il me semble que c'est plutôt du hors-piste. Enfin, je sais que dans Mario Kart 7, il est bon hors-piste. Dans Mario Kart 7, si vous voulez du hors-piste, il faut prendre soit Yoshi, soit Daisy, avec le bateau, il me semble. Si je dis pas de bêtises... Non, 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 pas le bateau, l'œuf. Attendez, non, là, je confonds tout. Là, je suis en train de vous parler dans Mario Kart 7 des circuits aquatiques, c'est-à-dire le lagon Chipschip et le Raffio Wario, je crois qu'il s'appelle comme ça, le bateau englouti, là. Je sais pas si il s'appelle comme ça, mais bon, bref, c'est ça. Voilà. Et donc, voici le fameux Calimari Desert, qui est l'objet principal de ma vidéo sur les Custom Music. Oh là, même si là, les contours de la route sont pas très visibles, ça va être chaud. Ok, bon, là, je peux rien faire, malheureusement. Ok, il y en a un qui était bien malin, qui a eu la bonne idée de poser une bombe à ce moment-là, ça, c'était très bien joué. Je l'applaudis. Et l'autre qui passe à fond avec une étoile juste après, c'est magique. Oh là là ! Oh, ça, c'est de l'esquive. Eh mais, c'est la fête, les bombes, là. Ouais, donc, je disais, Yoshi, il est bon en hors-piste. Oui, donc, je vais quand même finir sur mon Mario Kart 7 tout moisi, là. La meilleure combinaison pour les circuits aquatiques, donc, les deux circuits aquatiques du jeu, c'est soit Yoshi, soit Daisy, avec le circuit, donc, c'est l'œuf de Yoshi, qui est un circuit qui était issu à l'origine de Mario Kart DS, auquel je n'ai quasiment jamais joué, parce que je ne le possède pas, malheureusement, alors que c'est un excellent Mario Kart. Notamment grâce au Snake, la présence du Snake, ok, il y a un mur invisible, là. Donc, avec la carte de l'œuf, et avec les roues en bois. Oh, merci pour l'étoile, c'est sympa. Voilà, ça s'est fait. Et donc, voilà, c'est le meilleur combo pour aller dans l'eau, puisque vous n'êtes pas ralenti. Et donc, je reviens sur Mario Kart Wii, Yoshi, je pense qu'il a à peu près la même config en répartition des stats, c'est-à-dire plutôt du hors-piste. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Ce sera vérifié sur le petit tableau que je vous ai donné dans l'épisode 1 de Bien joué à Mario Kart Wii. Moi, je m'en sers toujours, juste pour vérifier certains personnages. Et donc, combiné à la Dauphine, la Dauphine, c'est une moto qui a aussi un excellent hors-piste, même si ça ne vaut pas le camcroiseur. Oula, Master Combo ! Et ouais, voilà, même si ce n'est pas un camcroiseur Toadette, eh bien, ça peut être un bon combo pour leur piste, puisque ça a un meilleur compromis. Qu'est-ce que toi ? Putain, poursuivi par un zap et une étoile en même temps. En plus, sur le dernier tour, l'autre est en train de me tracer, là. Ah, je n'ai pas le choix, là. Ça m'ennuie de faire ça, mais bon, j'ai... Est-ce que le tremplin de la mort, le tremplin de la mort ? Non ! Ah ! J'ai hésité à faire une roue arrière à la fin, mais je me suis dit, peut-être que le turbo va se déclencher assez tôt. Mais malheureusement, ce n'est pas une moto Mac, et oui. Ah, décidément, deux fois que je n'arrive pas à premier. C'est pas bien, ça. Sur des circuits simples comme ça, c'est... Comme dirait Agnès dans Bravely Default. Comment elle dit déjà ? Ce n'est pas acceptable. Oh, mais cette phrase, on est... C'est... C'est ridicule tellement elle en abuse, en fait. Oh, attention ! Attention, là, c'est du sérieux, ça ne rigole plus. SNES Rainbow Road version 3.0. Là, il ne faut pas se rater. Ça, c'est un circuit qu'on voit une fois tous les 10 épisodes. Donc, vraiment, il ne faut pas se rater, là. En espérant qu'elle compte les tours, hein, contrairement aux deux derniers circuits de la dernière coupe, là, qui sont... Qui sont buggés. Mais encore une fois, ils sont buggés uniquement dans le mode de course VS. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Quoi ? Il y a des pièces ? Attends, je ne comprends pas, là. Pourquoi il y a des pièces ? Je veux bien croire que ce soit un clin d'œil, mais à quoi ça sert ? Parce que les pièces ne sont pas des boîtes à items, on est d'accord. Du coup, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Bon, on a toujours le fameux thème de Starwing, complètement épique. Belle esquive, Mario. Ah ! J'ai anticipé trop... Trop forcément le virage, ça m'énerve. Parce que ça, c'est le genre de virage qu'on peut couper un petit peu. Comme le faisaient les vrais joueurs de Super Mario Kart. Avec le Donkey Kong ou le Bowser, dépendant de la préférence des joueurs. Du coup, comme les virages sont bien prononcés, on peut passer un petit peu au-dessus du vide. Et c'est bien pratique pour gagner du temps. Sauf que là, comme j'étais petit, ça n'a pas marché. Et Mario, il est arrivé 11ème, je n'avais pas compris pourquoi. C'est vrai que c'est un circuit assez technique. Même s'il est beaucoup moins quand même sur la version Mario Kart, oui, mais quand même. Donc, je n'ai pas trop le temps de regarder la mini-map, malheureusement. Ah, ça ménage par contre ces tremplins, là, ça ne sert à rien. Par contre, ils n'ont pas mis le tremplin de la version 3DS. Salut bébé Peach. Ok, à préférer se suicider plutôt que se prendre mes pièges. Comme tu veux. Oh, joli ça. En plus, il y a 5 tours, ça, ça fait plaisir. Au moins, on peut s'éclater dessus. Non ! Regardez ce qu'il y a en face ! C'est une Yann 4 ! Trop fort ! Oh, ils ont osé. Zut ! Je voulais me suicider en tombant dans le trou, mais il y a eu un tremplin en mauvais moment. Ah ! Vilaine ! Elle s'est vengée de quand je m'étais moqué d'elle, quand elle s'est suicidée. Elle m'a attaqué à la billboard. Mais bon, elle est remorte, donc la pauvre, ça n'avait aucune utilité de faire ça. Zut ! Ok, ah, pas mal ce petit boost, là. Ça me permet de gagner en accélération. Oh, lui ! La carapace rouge qui passe... Allez, allez ! Quoi ? Ah, je suis désolé, je me suis pété la voix en criant, là. Enfin, la gorge, plutôt, parce que la voix, c'est pas trop grave. Mais, euh... Ouais, du coup, j'ai... J'ai cru que j'allais pas atteindre la ligne d'arrivée. Et puis, j'ai remarqué au même moment que j'étais plus premier, j'ai eu un petit peu peur. Hop, hop, au esquive, j'avais pas vu la banane cachée derrière le thwomp. Mais, ça n'a pas d'importance. Ah, ça va, j'esquive bien tout, là. Euh, j'ai pas vu le tremble, hein, je sais pas ce que j'en ai fait. Eh oui. Bon, ben... Fait chier. Encore une fois, euh... En plus, c'est là, entre Beardot, il avait que 7 points, quoi. C'était le dernier. Mais ça va le faire remonter, du coup. Pas mal, bien joué, Beardot. Le mec, il passe de premier à... 6ème, là, tranquille. Il remonte tout le monde. C'était pas mal, le coup d'une N4, quand même, là. Ensuite, Kinoko Cave. Celui-là, je le connais très bien, puisque c'est un circuit qui est complètement surjoué en Wi-Fi. Enfin, à l'époque où j'avais testé le CTGP en Wi-Fi. Je sais pas du tout pourquoi. Ça devait être que les gens, je sais pas, ils étaient fans de ça. Il me semble que je vous l'avais déjà fait, non ? Kinoko Cave. Je sais plus, il me semble. Ça me dit quelque chose, en tout cas, moi. Donc voilà, c'est un circuit... Avec des champignons bleus, comme ça. Et en gros, on va rentrer dans une grotte. Il est assez court, hein. C'est pour ça qu'il... J'allais dire, c'est pour ça qu'il y a 5 tours. Mais en fait, moi, il n'y a que 3 tours. Ouh là là ! Ah, c'est juste ! Bon, allez, on va prendre des risques. Ouh là, non. Bon, tant pis. De toute façon, sans prise de risque, c'est pas amusant, hein. Donc, euh... Voilà ! Voilà ! Et non, pas comme ça. C'est pas évident à prendre ces petits raccourcis, là. Je sais que j'ai du mal. Bon, bien sûr, on pourrait se contenter de... Ouh là, attention. Là, voilà ! Et là, il y a du skill ! C'était joli, cette dernière partie, là. Ouais, donc, je sais pas vraiment pourquoi il est surjoie en ligne. Je sais pas si c'est toujours le cas, de toute façon, mais... Ouh là ! Ah, j'ai hésité à faire une figure, mais je me suis dit, je vais être éjecté de l'autre côté. Parce que je connais quand même assez bien la physique du jeu. Même si ça m'empêche pas de me rater, parfois, mais bon, quand même. Donc là, on va essayer de le prendre plus sur le bord, comme ça. Voilà, parfait ! Voilà ! Il suffit de prendre son temps. Ouh là ! Je m'attendais pas à ça. Comment tu fais, là ? Ah d'accord, c'est avec l'accélération, en fait, ok. Ok, je crois que j'ai compris comment le prendre. Et là, j'aurais pas dû déraper. Et en plus, je me suis raté sur le... Comment j'avais appelé ça ? Le boost la qui tue, un truc comme ça, si je me souviens bien. Je me souviens, c'est moi qui avais inventé ce terme dans les Bien joueurs Marie-Cartouille. Le démarrage la qui tue, je crois. J'aime bien cette musique, je sais pas d'où elle est issue, mais je trouve qu'elle est vachement bonne. Enfin, vous, je sais pas si vous l'entendez par contre, parce que le volume est pas très fort. Ouh là ! Non ! Oui ! Vas-y ! Oui ! Oui ! Et là, ah dommage, j'en peux pas couper à travers. Non ! J'aurais pas dû tourner. Si, c'est bon. Ouh, bien joué ! Et voilà ! Eh bien, elle est où, la ligne d'arrivée ? Elle est là, d'accord ! Sur le champignon ! Voilà, donc, c'était Kinoko Cave. Ouais, c'est vrai qu'il est pas... Il est quand même bien sympa comme circuit. Ah, carapace bleue ! Dommage, elle arrivait un peu tard, la pauvre. Tant pis pour elle. Je me souviens, en plus, le mec qui votait tout le temps ce circuit, c'était un français, il s'appelait Papa Doble. C'était... Ah, désolé pour le petit flou, là, ça... Le flou n'est pas parti ! Ouh ! Ouais, donc, Papa Doble, c'était un français avec une barbe et des couettes. Brun, et... Ouais, c'est... Je me souviens de ce gars, parce qu'il jouait tout le temps en ligne, mais dès que je me connectais, je le voyais, et il votait tout le temps Kinoko Cave, et les autres aussi, donc voilà. Si c'est quelqu'un que je connais, ou si vous me connaissez, ou voilà, Papa Doble, je me souviens de vous, voilà. Ah, un circuit, quand même assez cultissime, le Park Baby de Mario Kart Double Dash. Donc, le circuit complètement gimmick, qui a 7 tours, comme vous le voyez, ils ont réussi à remettre les 7 tours sur cette version Wii, alors que dans la version DS, ils avaient diminué à 5 tours, ce qui était un petit peu idiot, puisque 7 tours, c'est quand même beaucoup plus fun, sur un circuit aussi court que ça. Ouh là là ! Beardot, casse-toi ! Bon, c'est vrai qu'en explosif, c'est quand même un petit peu dangereux, là, du coup, aïe ! Ok, on va éviter, voilà, le Roi Bou qui est en étoile, là, on va faire quelques petites fourmis, fourmis Beardot, fourmis Pas-Daisy, fourmis Pas-Bébé Peach, et ben zut, oula, la Bilbo plus l'étoile, c'est dangereux, non, c'est bon, il reste plus qu'un tour, ça va être chaud, sachant qu'il y a un zap, oh, il n'a pas réussi à le refiler, attention à la carapace bleue, Roi Bou, je te double, attention à l'étoile, Il y a encore des zaps, il y a encore des étoiles, putain, birdo, il a failli m'avoir, non ! Non, juste à la fin ! Il me faut, euh, Bilbo, l'étoile, champi doré, tout, mais, ce qui a tout... VIDE, 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 NON ! L'étoile ! Non, salope ! Ah, la salope ! Enfin, en même temps, j'aurais gagné minimum, maximum, deux places, donc bon, c'est pas très grave. Ah, ça me fait rager qu'elle m'est bloquée juste à la fin, la Daisy, là ! Ah, mais c'était du viol, ça ! Ah, ce dernier tour de fou, quoi, l'étoile, bombe, carapace bleue, troll de Daisy, Ah, ça, c'est le parc Baby en explosif, c'est... Il n'y a que Mario Kartoui qui peut faire ça, hein, c'est... C'est pour ça que beaucoup de joueurs n'aiment pas Mario Kartoui pour son côté complètement bourrin, mais c'est tellement fun, en réalité, euh... Enfin, moi, je trouve, je m'amuse avec ça, parce que c'est tellement du n'importe quoi qu'au final, ça en devient drôle. Donc, dernier circuit de ce bonus, Rainbow Dash Road, euh, voilà, c'est pas... c'est pas une Rainbow Road, hein, c'est... Enfin, c'est un... Une Rainbow Road inédite, on va dire. Enfin, non officielle, si vous préférez. C'est-à-dire, c'est une route avec un arc-en-ciel, mais c'est pas la route arc-en-ciel de Nintendo de Mario Kart. Je m'en souviens, il y a un passage qui m'a toujours intrigué. Euh... c'est un peu plus loin. Enfin, vous verrez ça, là, il y a un truc de fourbe. Heureusement, j'ai bien intuité. Quand vous voyez, euh... ici, vous voyez... Non, c'est pas là, c'est... je sais plus où c'est, d'ailleurs, mais... Si, c'est là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut prendre le passage du haut ? Parce que, franchement, moi, ça me paraît impossible, hein. Je sais pas comment vous faites. Oula, c'était calculé au millimètre, cette trajectoire. Dommage que vous n'ayez rien vu à cause du bloops. Ouais, du coup, si quelqu'un peut m'expliquer comment on passe sur le chemin du haut, là où je suis passé tout à l'heure. Parce que, franchement, j'ai essayé, même avec un champignon, j'y arrive pas, hein. Donc, euh... Ça me paraît impossible. Je sais qu'il y a un autre circuit, c'est une feinte. En gros, on te fait croire que tu vas prendre un passage, et puis tu tombes au dernier moment, pour prendre un chemin en dessous. Mais là, il me semble pas que ce soit ça, parce que... Ce serait... Pas assez évident. Pour que ce soit réaliste. Oula, là, zut. Oui, donc, j'allais vous dire, au premier tour, quand vous avez un... Oula, ça me remet loin, méchant. J'en avoue, il n'y a que des autistes, là. Ah ! Suicide ! Youhou ! Ouais, donc, quand vous avez un trou circulaire, comme ça, au milieu de la piste, si vous arrivez à le voir assez tôt, vous vous mettez plutôt sur un bord, et... Ben, en fait, sachant que le... Attendez, je... Je regarde comment on peut prendre ce foutu passage en hauteur, là, mais franchement, je vois pas. Je le vois même pas, d'ailleurs, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Là, je remarque qu'il n'y a que deux tours sur ce circuit. Ouais, donc, en gros, ouais, bon, faut... Faut avoir un petit peu un esprit mathématique pour comprendre ça. Quoique, non, pas tant que ça, mais bon, c'est toujours mieux. Quand vous avez un trou circulaire au milieu de la piste, c'est toujours mieux de passer sur les côtés, puisque, en fait, la partie là où le trou sera plus grand, c'est le diamètre. Or, le diamètre, vous le trouvez, lorsque vous arrivez, entre guillemets, tout droit, c'est-à-dire en suivant la piste, le diamètre, vous le trouvez au milieu. Ce qui est logique. Et donc, ben, tout ce qui n'est... Tant que vous ne passez pas par le diamètre, forcément, vous prenez un chemin plus court, ce qui vous permet, ce qui vous donne une chance de passer au-dessus du trou. Ou alors de l'éviter carrément, si vous préférez passer sur la route. Voilà. Ça peut être utile pour éviter le pot, mais ça peut être dangereux si vous vous prenez un éclair au mauvais moment. Sachant que... Un passage au-dessus d'un trou à vitesse maximale dure, je ne sais pas, on va dire une demi-seconde. Vraiment, il faut vraiment être malchanceux pour qu'il y ait un éclair à ce moment-là. Même si je reconnais que ce n'est pas rare. Ça arrive très souvent, ce genre de choses. C'est, encore une fois, les joies de Mario Kart, oui. C'est un petit peu honteux parce que je n'ai pas réussi à dépasser les 100 points, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Je vois qu'on n'en est qu'à 30 minutes. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ? Honnêtement, j'aimerais bien continuer, mais je ne sais pas quoi vous faire, là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Un bonus Mario Kart. Pourquoi pas un petit contrôle à montre ? Comme ça, ça fera plaisir à Yuyu qui m'avait demandé. Même si là, ça va être du freestyle, bien sûr. On va garder Yoshi et la... Comment elle s'appelle ? Coryphène. C'est quoi ce nom ? Attendez. Dauphin, en anglais, ça se dit Delphine, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ou Dolphine, je ne sais plus. Parce que Delphine, c'est un petit peu un prénom féminin. Bref. Coryphène. Alors là, franchement, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la moto s'appelle comme ça, qu'elle m'explique, parce que franchement, ça me paraît étrange. Ouais, du coup, si on a le temps, à chaque fin de bonus, pourquoi pas faire un petit contrôle à la montre avec le combo que j'ai utilisé. Et puis comme ça, ça vous fera un défi supplémentaire. Essayez de battre mon temps sur ce... sur ce... sur ce... circuit, quoi. Du coup, bien sûr, il faut prendre le même. Alors, lequel on prend ? Snowy Circuit, Water Island, Cali Day Desert, Cali Mary Desert, Rainbow Road, Kinokoké, Baby Park, Rainbow Dash Road. Non, je vais prendre le Snowy Circuit parce que je l'aime bien. En solo, bien sûr. Donc, moi, j'ai le droit qu'à un seul essai, bien sûr. mais vous, vous avez le droit à autant d'essais que vous voulez, même si le mieux reste quand même un seul essai comme ça pour garder l'égalité du freestyle. Et donc, eh bien, vous avez juste à essayer de battre le... le temps que je ferai à la fin de la course. Bon, là, ça part en couille directe parce que je joue mal, mais bon, c'est pas très grave. Alors, là, je repère un petit peu les lieux pour voir s'il n'y a pas des possibles raccourcis. Bon, honnêtement, ce ne sera pas difficile de battre mon record. Bon, c'est pour ça que c'est mieux de prendre uniquement votre premier temps, du coup, parce que si vous recommencez la course, c'est évident que vous allez battre mon record. Alors que là, il se peut que vous fassiez qu'à moi et que vous... que vous fassiez des fails. Comme vous jouez un peu mal, comme moi, si jamais vous jouez mal, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui jouent très, très bien Mario Kart, oui, ça ne date pas d'hier, il y a toujours eu des gens qui jouaient très bien. Oh, putain ! Je pensais que ça passait, là. La musique ne me dit rien du tout, là. ça me fait penser à du Crash Bandicoot, un petit peu, la musique. Je n'ai jamais joué à Crash Bandicoot, mais je connais le thème principal et vu les instruments et la manière dont est joué la musique, ça me rappelle du Crash Bandicoot, un petit peu. Après, vous me direz si c'est ça ou si je dis de la merde, mais bon, dites-moi que c'est ça et moi, je serai content, ça me fera plaisir. Zut ! C'est les seuls raccourcis que j'avais trouvé ici, mais bon, c'est un feuille monumental, ce qu'on trouve la montre, mais bon, c'est le premier que je fais, donc il faut bien que je vous facilite un peu la tâche pour un début. Voilà, donc 1.55.959 avec un meilleur tour de 38.195. Et on retrouve encore une fois notre thème de Brinstar que j'aime, que j'adore, que... Ah là là ! Oui, donc, oui aussi, ben oui, la dernière fois, je vous parlais de l'avenir de mes vidéos, donc j'avais parlé de Xenoblade, de Yu-Gi-Oh ! Et bien sûr, de Metroid, ben oui ! même si je vous ai fait quasiment tous les Metroid 2D, à part The Metroid, la version NES, bien sûr, pour le moment, je ne suis pas prêt, il faudrait que je m'entraîne. Il est faisable, même si la dernière partie me fait très très peur, je ne sais pas si je pourrais le faire sans save state, je pense que je ne ferais pas de save state, que si je n'y arrive pas, j'abandonnerais, ce serait dommage, mais bon, pas trop le choix. Je préfère abandonner plutôt que d'utiliser des save state, contrairement à Metroid 0 mission, où j'avais utilisé une save state pour la dernière réserve, parce que bon, là, ça aurait été ridicule de continuer et que je fasse un temps pourri juste pour une réserve. Et donc après, il reste les Metroid Prime, alors j'ai refait il n'y a pas longtemps, Metroid Prime premier du nom, donc la version Trilogy, juste comme ça pour le fun, et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal, franchement, même si j'ai fini le jeu assez rapidement, la prise en main a été extrêmement difficile, je ne suis plus du tout habitué à son gameplay, et donc, il va falloir que je me refasse en plus le Metroid Prime 2 Echoes, vu que c'est celui que je suis censé vous faire après, et donc, je vais avoir énormément de mal, non seulement pour m'habituer au gameplay, et aussi, mais pour mémoriser le jeu, pour bien l'assimiler, donc, ce ne sera pas pour tout de suite un walkthrough 100% de Metroid Prime 2, et encore moins de Corruption. Voilà, même si Corruption, j'ai un Joker, pour ça, donc, pas bien grave. voilà, donc Metroid, et puis, pour le moment, c'est tout, puisque je n'ai pas vraiment autre chose à vous proposer, mais c'est déjà bien conséquent. Donc, on va s'arrêter là, et donc, je vous dis salut et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501